Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous passer un message super important parce qu'il y a des synchronicités comme ça qui se passent et que je suis dans une émotion partagée entre l'espoir, l'indignation, la prise de conscience, etc. et que j'ai envie de vous partager ce que je vais appeler le secret véritablement de comment accompagner un enfant neuroatypique et hypersensible. Ça fait des mois, des années, ça fait 20 ans que j'accompagne les enfants hypersensibles et neuroatypiques. On ne disait pas ça il y a 20 ans, on disait juste les gamins un problème en fait, ou les gamins bizarres qui ne rentrent pas dans les cases, qui ont des drôles de comportement, qui sont en faible scolaire ou qui se droguent, ou qui vraiment sont irrécupérables, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Pendant longtemps, je n'ai pas travaillé avec les petits. Je me suis consacrée très longtemps aux 15-25 ans parce que ça me paraissait plus facile. J'avais l'impression de parler un peu en mode grande sœur et c'était beaucoup plus facile. Travailler avec des petits, pour moi, c'était dans ma réalité une énorme responsabilité. Je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas à la hauteur parce que je me rendais bien compte que c'était avec les petits que tous jouaient en fait. Et que si je faisais quelque chose de travers, mais quel traumatisme j'allais laisser à cet enfant ? Je n'ai pas eu forcément une enfance facile. Et je gardais beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'impact, de traumatisme par rapport à mes émotions, par rapport à la peur, par rapport à la violence psychologique, par rapport au fait qu'il fallait être comme tout le monde et rentrer dans le moule et que ça ne me parlait pas du tout. Et j'avais peur de mal faire avec les petits, c'était vraiment compliqué. Depuis plus de 20 ans que j'accompagne des profils atypiques, je me suis dit, tiens, à un moment, c'est quoi qui rassemble tout ça en fait ? Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de ces personnes, de ces enfants, de ces ados, de ces adultes ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont mal, qu'ils ne sont pas heureux, etc. L'école, la famille, etc. Oui, oui, c'est le contexte éducatif. C'est le contexte éducatif, normatif, qui nous invite, nous a fortement incité à tous rentrer dans un moule. Alors, j'aime bien cette expression, rentrer dans le moule, mais en fait, ce n'est pas trop ce que c'est le moule, à part t'asseoir et te taire, et surtout pas contrarier les autres, et surtout aller là où on t'a tracé ton avenir. Voilà, aller dans le moule. Mais en fait, en vrai, ce n'est pas ça la vraie vie. J'ai eu la chance qu'un jour, il y ait une maman qui m'appelle et qui me dise « Ouais, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. J'ai un petit, il a 3 ans et demi. » Et je ne sais pas quoi faire. Ma première réaction, c'était « Oula, attends, je ne pose pas avec les enfants. » On ne peut pas déconner. Mais bon, vous m'appelez de la part de quelqu'un que je connais, et je me dis que voilà, c'est peut-être le moment. Et j'ai expliqué à cette maman, en toute humilité, que je ne me sentais pas à l'aise, je ne me sentais pas formée pour travailler avec les petits, mais qu'on allait y aller ensemble. Et ça a vraiment changé mon point de vue sur ce qu'était un enfant. Avec les neurosciences, j'ai appris le développement du cerveau de l'enfant, ça m'a encore plus fait paniquer. J'imagine même pas à quel point. Et pendant un grand moment aussi, je ne me suis pas sentie légitime de travailler avec les enfants parce que je ne suis pas maman. À chaque fois, on me dit « Ouais, mais t'es maman, tu sais ce que c'est, etc. » Bah non, je ne suis pas maman. La nature a fait que non, que mes grossesses n'ont pas été à terme, et que du coup, je n'ai pas cette joie d'être maman comme vous l'êtes pour la plupart d'entre vous. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas porté un petit bout jusqu'au bout, ce n'est pas parce que je n'en ai pas élevé un, qu'en fait, je ne suis pas compétente. Et j'ai été très heureuse de pouvoir faire ce chemin sur moi pour pouvoir aujourd'hui continuer à accompagner plein de familles parce que la posture à avoir avec les enfants neuroatypiques et hypersensibles, effectivement, j'allais dire, de la façon la plus belle qui soit, c'est celle d'un parent, c'est celle d'une maman, c'est celle d'être dans cet accueil, dans cette acceptation, dans cet amour et dans cette bienveillance. Le cerveau d'un enfant se construit tous les jours en résonance avec les émotions qu'il vit. Le cerveau de l'enfant est soumis à son environnement et s'il est dans un état de stress, en fait, il faut savoir que le cortisol qui va être généré à ce moment-là va bloquer sa croissance. On parle de milliers de nouvelles connexions qui se font par jour dans le cerveau d'un tout petit. Et dès qu'il y a un cri, un regard, une engueulade, des coups, dès qu'il y a quelque chose de maltraitant, de dur, de toxique, de violent dans l'environnement de cet enfant, le cerveau de l'enfant arrête de grandir. Tu comprends bien le poids de l'éducation bienveillante et positive sur un enfant, de l'importance d'aimer un enfant et de le considérer pour qui il est et dans sa réalité. Le secret pour accompagner un enfant neuroatypique et hypersensible, c'est l'empathie. C'est de l'aimer, c'est de l'accueillir, c'est d'être bienveillant, c'est de prendre en compte sa réalité, de lui accorder du temps, de le considérer avec sa réalité. Je ne sais pas pourquoi, nous sommes dans une société, je vais faire un trait un peu caricatural, qui pense qu'un enfant est un sous-adulte, qui pense qu'un enfant, parce qu'il est un enfant, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'est pas allé à l'école, parce qu'il n'a pas l'expérience de la vie, n'est pas à considérer. Je ne sais pas trop comment expliquer ce ressenti. Mais en gros, un enfant, on ne fait pas attention. Comme si on reléguait l'enfant au stade de pas sérieux. Voilà, c'est un enfant, donc ce n'est pas grave, ce n'est pas sérieux, ça passera, de toute façon, on a survécu, etc. Un enfant, c'est extrêmement précieux. Et je peux vous le dire d'autant plus que le fait de ne pas en avoir, je connais encore plus la valeur et le côté précieux d'un enfant. Faire le choix conscient d'avoir un enfant et de l'élever, c'est quelque chose de fabuleux. Aujourd'hui, ce qu'on sait des neurosciences, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau relations sociales, que ce soit au niveau du développemental, au niveau comportemental, ce qu'on en sait, c'est que ce qui va permettre à un enfant de bien s'épanouir, d'avoir confiance en lui, d'être capable d'avancer, d'être capable d'apprendre, c'est d'être dans cette bienveillance, dans cette empathie, dans cette écoute, dans cette juste considération. Et pas dans la violence. Pas dans la punition. Vraiment dans l'accueil et dans l'écoute de qui il est. Bien sûr, on met un cadre. Bien sûr, on est dans une, j'allais dire, dans une logique de règles, mais avec des souplesse, en fait, parce que chaque situation est unique. Alors, la clé que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, pour bien prendre soin des enfants neuroatypiques et hypersensibles, c'est bien évidemment de leur apporter, cette posture de leur apporter, de leur donner, en fait, tout cet amour, toute cette empathie, toute cette douceur dont on manque cruellement. Mais la vraie clé pour prendre soin des enfants neuroatypiques et hypersensibles et pour prendre soin de toute l'humanité, en fait, c'est juste que je vais vous inviter à le faire encore plus en conscience et mieux quand on est avec des enfants neuroatypiques et hypersensibles. Mais la vraie clé, c'est nous, adultes, de prendre soin de nous, de prendre soin de notre enfant intérieur, d'être dans cette logique de, ok, j'ai certainement fait des conneries, j'ai certainement mal fait, j'ai été éduquée comme ça et les personnes qui m'ont éduquée, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Mais comme mon gosse, là, il est en train de faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il sait et les outils qu'il a, et c'est moi, adulte, qui vais lui apporter les infos, qui vais lui apporter les outils dont il a besoin pour pouvoir avancer. J'avais envie de vous faire cette vidéo ce matin parce que c'est vraiment un cri d'amour sur prenons soin des enfants, prenons soin de tous les enfants dans le monde, prenons soin des enfants neuroatypiques, prenons soin des enfants hypersensibles, prenons soin de tous les enfants, de tous les enfants véritablement partout. Un enfant, c'est précieux. Un enfant est fait pour être considéré, un enfant est fait pour être aimé, pour être accueilli avec de l'empathie et de la bienveillance. Alors oui, nos rythmes de vie sont intenses, oui, on n'a pas le temps, oui, on a ceci, oui, on a cela, oui, on n'a pas d'argent. Ok, ok, c'est notre réalité. Pas de temps, pas d'argent, pas de possibilités, pas de contacts, pas voilà. Mais en fait, on est responsable de tout ça. Et ce que je voulais vraiment vous partager avec cette vidéo, c'est de se dire que oui, un enfant, c'est précieux, oui, un enfant hypersensible et neuroatypique, on peut lui simplifier la vie à partir du moment où on est dans cette bienveillance et cette empathie avec lui et ça commence par être bienveillant et empathique avec nous-mêmes. Nous, adultes, que nous soyons les parents, que nous soyons des accompagnants, que nous soyons des référents, que nous soyons les enseignants, moi, adulte, je vais commencer par mettre de l'amour dans ma vie qui je suis, je vais commencer par me regarder avec bienveillance, avec douceur, je vais commencer par aimer mon enfant intérieur et à me mettre au niveau de l'enfant que j'accompagne. J'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui, de cette prise de conscience très importante de dire qu'un enfant c'est précieux, alors ça ne m'est pas tombé dessus ce matin, on est bien d'accord, mais là tout de suite maintenant, il y a plein de choses qui m'ont fait dire que oui, c'est important de le rappeler, c'est très très important. J'ai créé une formation pour les parents, pour accompagner justement les parents d'enfants neuroatypiques, vous trouverez le lien dans le descriptif et il y a tout ce travail justement sur moi en tant que parent, je prends soin de moi et je suis en train de faire là une formation pour des professionnels, leur expliquer comment accompagner les personnes neuroatypiques et hypersensibles tout au long de la vie. Ils ont travaillé là cette semaine sur l'enfant et ça m'a reconnectée à ce besoin de se dire qu'un enfant c'est précieux, qu'un enfant ça s'aime, un enfant ça ne fait pas de caprices, un enfant ça a le comportement qu'il est capable d'avoir par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Un enfant est naturellement bienveillant et empathique sauf qu'il faut lui apprendre à le rester et plus il sera stressé, plus il sera dans les violences éducatives, moins il pourra être connecté à cette empathie, ça s'apprend et ça s'apprend essentiellement par mimétisme, vous savez que les enfants apprennent en nous observant donc soyons des exemples en toute humilité, en toute humanité pour pouvoir faire avancer tout ça, pour pouvoir prendre soin de vos bouts de choux, commencez par prendre soin de vous-même, pour pouvoir aider votre enfant neuroatypique et hypersensible, soyez en phase vous aussi avec qui vous êtes et comment vous fonctionnez. J'avais envie de vous partager ce grand message s'intéllant d'amour, de bienveillance, d'empathie, prenons soin des enfants tous ensemble, prenez soin de vos enfants et prenez soin de votre enfant intérieur, c'est vous adultes. Quoi que vous ayez vécu jusqu'à présent, c'est ici et maintenant que tout se joue et c'est ici et maintenant que vous avez le pouvoir de changer les choses. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pleinement Moi. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501